En même temps, ce qui est intéressant à noter, c'est que je me souviens aussi, plus jeune, d'un engouement pour l'électronique, avant cet engouement pour le numérique. Et aujourd'hui, on a un engouement, y compris chez les très jeunes, notamment dans la sphère hacking, artistique, etc., pour l'électronique, du fait du retour en force de l'électronique grâce à l'open source, et des composants comme Arduino, des capteurs qui sont plus faciles à brancher, des tutos qu'on trouve partout en ligne. Est-ce qu'il y a aussi, ici, de l'extérieur, et même avec le reportage qui était apparu il y a quelques années, où vous étiez d'ailleurs le fil conducteur de ce... Je crois que c'était un 52 minutes. On a l'impression que c'est une colle vraiment au plus près du code. Et en même temps, rentrant ici, vous voyez quelques composants électroniques ici et là. Est-ce qu'on est vraiment dans cet entre-deux ici ? Oui, l'électronique et l'informatique, ça va ensemble. C'est comme si vous vouliez faire de la chimie sans physique. À un moment donné, il y a des règles en dessous. Donc on a de l'électronique. Et effectivement, comme vous dites, il y a un engouement. Et il y a un engouement, je dirais, pour deux raisons, je pense. C'est que, un, si vous voulez, la créativité, il faut l'alimenter par la réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent dans ces tripes. Et à un moment donné, le physique apporte ça. Et deuxièmement, effectivement, on a fabriqué des outils d'accessibilité qui sont incomparables. Enfin, faire de l'électronique aujourd'hui et il y a 15 ans, la barrière d'entrée n'est plus la même. Heureusement, c'est-à-dire comme des produits comme Arouino. Mais il y en a plein aujourd'hui. Il y a Google Blogs. Il y a plein de gens qui ont fabriqué des outils qui permettent de faire de l'électronique sans passer par la barrière théorique et absolue. Enfin, à un moment, moi, quand j'étais jeune, il fallait se calculer ces résonances sur les circuits. C'était là, il fallait faire des échos différentiels partout. Enfin, ça demandait des années d'études avant de commencer à pouvoir faire. Donc, on a largement abaissé ces barrières qui fait qu'aujourd'hui, même des gamins tout petits, moi, je vois des... On a un truc qui s'appelle Startup for Kids. Il y a des gamins de 6 ans ici qui viennent faire des robots avec des outils. On a accueilli dernièrement le concours national des jeunes scientifiques français qui était organisé par l'éducation nationale. Il y avait énormément de gens qui utilisaient des darwinos partout. Des gamins de 8, 10, 15 ans. Il y en a partout. Aujourd'hui, effectivement, c'est extrêmement accessible. Ce qui fait que ça vous permet de, finalement, accéder à quelque chose qui est instrumental très vite. Ce qui vous permet, justement, de libérer votre créativité sans vous être obligé de vous battre avec tous les éléments. Et par contre, ça vous permet quand même de faire les deux à la fois. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter sur votre électronique de l'électronique basse analogique, etc., vous pouvez le faire. Donc, ça permet, si vous voulez, c'est une espèce de... Je dirais, ça permet aux gens d'aller vers la profondeur plutôt que d'avoir tout de suite un mur et de partir de la profondeur pour remonter vers le haut. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, l'informatique permet de le faire. Si vous prenez un processus comme Scratch, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de partir tout de suite sur quelque chose où vous avez besoin de tout décrire, on va faire un environnement où vous partez du haut. Et petit à petit, vous allez creuser vers des choses très compliquées. En Scratch, on peut faire des choses très compliquées, mais vous n'êtes pas obligés de le faire tout de suite. En programmation modulaire. Exactement, soit de la programmation modulaire, soit de la programmation fonctionnelle avec du logo, des choses comme ça. On peut arriver à faire des choses qui permettent aux gens de tout de suite faire quelque chose, qui permettent de tout de suite rentrer dans la réalité. Parce qu'effectivement, si vous faites un programme qui fait juste clignoter une LED, c'est quand même tout de suite un peu décevant s'il faut passer 3-4 ans d'études d'électronique comme il fallait le faire quand j'étais jeune pour arriver à faire clignoter deux LED et faire un chenillard. C'est un peu décourageant pour le pauvre enfant, alors que là, il peut tout de suite faire un robot qui bouge, qui tourne et qui est dans son monde à lui, dans son monde onirique, où il a lui-même une capacité à exprimer les choses. Et puis, le jour où il veut faire un truc plus compliqué, il va descendre dedans jusqu'à aller à l'électronique. Et du coup, je pense qu'on amène plus de gens à un très haut niveau de profondeur que dans l'autre sens. Et Scratch, justement, c'est le MIT. Et ça nous dit aussi cette volonté du MIT que de rendre les cultures numériques le plus accessibles possible, y compris aux très jeunes. Parce que c'est pensé au départ pour des très jeunes. Il y a, alors, les figures évoluent. Quand j'étais adolescent, l'électronicien, puis le développeur, c'était des gens qu'on qualifiait assez facilement de nerds. Aujourd'hui, le codeur est une star. Et puis, il y a des métiers qui émergent. Alors, il y a un métier dont on entend énormément parler aujourd'hui, sans bien savoir ce qui se cache derrière, c'est le data scientist, espèce de magicien. Qu'est-ce que vous pensez de la figure aujourd'hui du data scientist, de ce prétendu besoin de toutes les entreprises, de ce spécialiste ? Alors, il y a plusieurs questions là. Donc, il y a le besoin des entreprises. Donc, le besoin des entreprises, je pense qu'il est réel. Parce que les entreprises, aujourd'hui, ont énormément de data qu'elles, souvent, ne se rendent pas compte et souvent, ne savent pas trop quoi en faire. Donc, elles ont besoin d'aide et, en tout cas, de restructuration de leur data. Parce que l'idée même d'une entreprise, au départ, c'est de service à ses utilisateurs. Et que, pour optimiser ce service, le mieux, c'est d'analyser les datas de ses utilisateurs. Donc, ça, c'est le B.A.B. de ce qu'on a à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont, à minima, besoin de se développer dans ce domaine-là. Certaines, je pense, beaucoup maintenant en ont conscience. Et puis, de toute façon, à moyen terme, toutes celles qui n'en prennent pas conscience auront des avantages concurrentiels. En moins que les autres. Donc, elles vont soit disparaître, soit elles devront se rénover. Voilà. Donc, là, le problème réel de traitement de la data, il existe. Après, comment on l'aborde ? Là, c'est très compliqué. Pour moi, mon sentiment personnel, c'est que le data scientist, tel qu'on vient de l'en parler, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de data scientist. Ce n'est pas un individu. Le data scientist, c'est un ensemble d'individus, voire un processus global de l'entreprise qui doit être data centré. Et ça veut dire qu'on a besoin, autour de ces data, d'avoir un ensemble de compétences qui vont être diverses. Si vous essayez de fabriquer un data scientist tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire, en gros, un informaticien, mathématicien, linguiste, souvent sociologue, etc., en général, vous avez un mauvais mathématicien, un mauvais informaticien, un médiocre, tout ça, qui va appliquer des savoir-faire et des technologies passées, puisqu'on va lui avoir appris comment faire, et qui va donc être incapable de s'adapter et de créer de la nouveauté dans l'ensemble de data qu'on lui demande. Donc, pour moi, c'est le contraire. Il nous faut un informaticien super bon, qui est un très bon informaticien, passionné en informatique, un mathématicien, statisticien, qui est passionné de ça, un sociologue, etc. Et tout ça collabore ensemble avec le reste de l'entreprise pour à la fois collecter la data, mais aussi pour la traiter. Et d'ailleurs, je pense que ce processus de data science, aujourd'hui, qu'on est en train de mettre en place, où finalement, on traite de la data collectée, ce n'est que le début de la chose. Parce qu'après, ça veut dire aussi modifier la collecte de la data, y compris au niveau des utilisateurs. Ça veut dire qu'il faut se... Là, aujourd'hui, finalement, on récupère de la data et on l'analyse. Mais demain, on peut peut-être se dire qu'on devrait récupérer autre chose. Alors, vous parlez d'agilité, peut-être plus que de connaissances. Et d'ailleurs, les tests, pour rentrer ici, on peut avoir avec l'accumulation de la connaissance ou les diplômes, puisque j'ai cru comprendre que c'était des tests cognitifs qui se faisaient en ligne et que ça permettait de faire une première sélection de tous ces gens qui voudraient entrer ici. Oui, tout à fait. Donc, notre premier... En fin de compte, on a énormément de candidats. Ça, c'est un des... Enfin, j'allais dire, c'est un de nos problèmes. Ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, c'est un problème qui est plus sympathique que le contraire. Néanmoins, il faut quand même, du coup, sélectionner les gens. Et donc, aujourd'hui, on a un processus en deux phases. On a une phase en ligne qui, effectivement, va se focaliser sur les capacités cognitives. Donc, c'est des petits jeux vidéo qui vont, finalement, vérifier que le cerveau marche bien et qu'on a les capacités de traitement cognitif classique, sachant qu'on prend des jeunes qui ont déjà... qui se sont déjà développés, puisqu'on prend des gens qui ont 18 ans. Donc, on va essayer de se focaliser sur les gens qui ont le plus de chances de réussir chez nous. Donc, ça, c'est la première phase. Donc, une fois qu'on a validé ça, on va sélectionner les 3 000 meilleurs qu'on va faire venir les 4 semaines dans ce qu'on va appeler la piscine. Cette fois-ci, c'est une phase de sélection in situ, donc pendant 4 semaines, où on va vérifier des compétences telles que la capacité à travailler en équipe, la capacité à supporter le changement, la capacité à être créatif collectivement, la capacité, on va dire, une certaine forme de résilience. Donc, on est capable de supporter des situations complexes dans lesquelles on va se mettre en échec et recommencer, etc. Et puis, je dirais aussi, la pétence, peut-être simplement la passion. Est-ce que je suis quelqu'un de passionné dans ce domaine ou pas, etc. Et cette piscine, au début de 1942, a beaucoup fait parler. Alors, c'est un mode d'immersion. On l'appelle en école d'art, notamment, le workshop. C'est un temps plus intense. Et en effet, je pense qu'il y a des pratiques qu'il est plus facile d'aborder sur un temps intense et réduit en termes de durée. Alors, on sait qu'on peut dormir ici. D'ailleurs, en rentrant, on voit des serviettes, ce qui sous-entend que les gens, même s'ils dorment là, ils se lavent aussi le matin. Il y a des douches. Oui. Et on voit aussi dans ce reportage qui date d'il y a déjà de quelques années, à côté aussi un petit peu presque militaire sur la gestion du temps, sur le fait de créer de la surprise, voire même de l'accident volontairement, pour voir la réaction. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a plusieurs niveaux. Le premier que vous avez signalé, qui est le fondamental de la piscine, c'est l'idée que pour changer un paradigme, une façon de penser, la notion de temps, de concentration est nécessaire. C'est un peu comme, je vous donne toujours l'exemple un peu ridicule, mais des langues, vous faites trois heures d'anglais par semaine ou vous allez trois semaines en Angleterre, le résultat n'est pas du tout le même et ça marche, c'est beaucoup plus profond parce que finalement, chaque fois que vous sortez de la classe d'anglais, vous revenez en français et vous cassez tous les mécanismes que vous avez construits. Comme la programmation, c'est vraiment ça qui compte, c'est le côté, ce qu'on appelle le computer thinking, c'est une façon de penser. Si vous ramenez les gens, vous leur faites trois heures par semaine et vous les sortez, quand vous les ramenez du passé, vous redétruisez les choses. Donc le fait de grouper dans le temps, c'est très important. Et d'ailleurs, la piscine, à l'origine, ce n'est pas un outil de sélection. La piscine, ça existe au préalable dans l'environnement où j'étais avant, dans des gens qui étaient déjà sélectionnés pour justement amener ces paradigmes. Et d'ailleurs, dans 42, il y a plusieurs piscines dans la suite du cursus chaque fois qu'on a besoin finalement de changer de paradigme. C'est-à-dire, quand les étudiants vont passer à la programmation objet, on va refaire une piscine. Quand ils vont passer à la programmation fonctionnelle, on va refaire une piscine. Puis il y en a une dizaine d'autres pour une dizaine de changements de façon de penser. Donc ça, c'est vraiment le côté important. Parallèlement à ça, on a ce côté où on a besoin, je dirais, de valider que l'étudiant va supporter l'environnement qui est le nôtre, qui est l'environnement de l'innovation, qui est un environnement où tout change tout le temps. Et donc, on va créer ces situations pour voir comment il réagit face à effectivement une surprise, un obstacle imprévu, un échec. Parce que l'innovation est construite d'échecs. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas faire d'échecs ne doit pas faire d'innovation. Ça n'a pas de sens. Donc on veut voir comment les gens se construisent vis-à-vis de ça. Est-ce qu'ils sont capables de s'appuyer sur le groupe ? Est-ce qu'ils vont être capables de trouver de la motivation collectivement ? Alors, est-ce que ça ressemble à un environnement militaire ? Oui, parce que je crois que les militaires ont exactement la même problématique. Quand on est en mission dans une situation dangereuse et on va se retrouver face à une situation inconnue, on a un ennemi, il faut réagir. Il faut être capable de ne pas se désespérer dès qu'on va... parce que quand on est mort, c'est fini. Donc on a, oui, une notion de commando qui est très importante qu'on va retrouver. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une conférence avec la DGA sur le sujet. On est très proche dans les méthodes mais aussi dans les objectifs. L'objectif, c'est fabriquer des gens agiles qui maîtrisent les savoir-faire militaires mais quand ils sont dans une situation imprévue, ce qui est toujours le cas. Il faut bien comprendre que quand on rentre dans un théâtre opérationnel, quand on rentre sur un projet, rien ne se passe comme prévu. C'est la définition du jeu. C'est pour ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne pour avoir le plus de latitude possible mais tout le monde sait qu'au moment où on va le faire, ça ne sera jamais comme on l'avait imaginé. Un projet informatique, c'est pareil. On va démarrer le projet, on va se faire un plan et ça, c'est normal mais si on est trop rigide et qu'on essaie de se coller au plan, ça ne marche jamais. Donc il faut des gens agiles, capables de se réinventer et capables de force de caractère, on va dire, de force de conviction pour reprendre le dessus sur le désespoir ou l'inquiétude, etc. Donc oui, on va avoir exactement ces mêmes processus. C'est-à-dire accepter ce que vous appelez aussi une forme de mise en danger de soi ? Oui, c'est exactement. Et d'ailleurs, je crois même que sans mise en danger, clairement, on n'a pas de capacité à inventer quelque chose. Si on ne reste que dans le convenu et dans le connu, c'est du passé. Il n'est connu que le passé par définition. Donc si vous avez besoin de cette rassurance, vous êtes complètement englué dans le passé.